Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais donc Jean-Luc Rechman avait fait une vidéo qui avait été vue déjà par 900 000, et bien ça y est, il a atteint le million, je crois que c'est la première fois qu'il fait une vidéo qui fait autant de vues. Ce soir c'est la finale de Koh Lanta, donc je prépare un petit truc sur ma chaîne Les Enfants de Potin, que vous pouvez trouver si vous cherchez sur Youtube, je mettrai un lien sous la vidéo. Donc sinon allez, ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Rechman là qui est un petit peu loin. La maîtresse de midi, toujours aussi jolie et souriante et riche, 108 905 euros au coup d'envoi à la première question. A quel compositeur doit-on les quatre saisons ? Vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a dit Vivaldi. Et pourquoi pas, vive Lidl, vive Carrefour ? Bon bah bien, j'étais bien Vivaldi. Après donc, vous aviez Gaëtan qui était venu avec sa soeur jumelle, mais quand on regarde la photo, on a l'impression que c'est son compagnon qui est plutôt jumelle avec lui. Plutôt jumeau quoi, bon passant. Alors, qu'aimait écouter Nicolas Sarkozy quand il conduit ? Eh bien du rap. Je crois que son fils est un producteur de rap aussi, je crois. Ensuite, vous aviez Géronimo, Jérôme qui est arrivé avec Corinne, sa cousine. Donc bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Quelle est la meilleure chose à faire pour être plus productif et moins fatigué en visioconférence ? Eh bien, il fallait éteindre la caméra. Après, vous aviez Cati qui était venu avec son chéri, qui était dans une voiture. Donc c'est assez étonnant. Donc je sais plus quoi, elle a eu un problème. Elle avait gagné un permis avec Bruno Guillon à la radio. Donc bon, ils ont eu Bruno Guillon au téléphone. Donc bon, voilà. Alors, dans quel univers évolue Louane dans son clip Game Girl ? Donc c'est allumé en vert. Donc bien sûr, c'était les Pokémon pour la maîtresse de midi. Quel gâteau porte le même nom que le Saint-Patron des boulangers ? Donc bien sûr, c'était comme la rue Saint-Honoré. Après, que s'est coincé un ado anglais, lui valant un séjour à l'hôpital et un article dans une revue sur les cas scientifiquement intéressants ? Eh bien, c'était un câble USB dans l'urètre. Très malin. Ensuite, quel grand chef étoilé va jouer son propre rôle dans la série ? Ici, tout commence. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Mais pour Jérôme, les questions ne sont pas des questions, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est des questions qui sont assez faciles. Donc là, c'était Michel Serran. Pour la maîtresse de midi en France, on consulte plus ou moins de voyants. Donc c'était plus. Que signifie le nom de Pinocchio ? Ah ben, donc elle a dit petit nez. Eh bien, c'était petit crevard. C'est bien. On a appris un nouveau truc. Et on a appris que le mec qui avait écrit Pinocchio, eh bien, déjà, il n'aimait pas les enfants. Et puis, il était super endetté. Donc c'est pour ça qu'il a écrit Pinocchio. Donc je pense qu'il faudrait que j'écrive un bouquin aussi. Ensuite, en 2012, qu'est-ce qui lui a permis à la redoute de booster ses ventes en ligne ? Eh bien, c'était l'autre. C'était un mec qui était à poil sur une page de pub, mais qui était, on va dire, dans le fond. Vous voyez ? Donc souvent, il y a des photos comme ça qui tournent sur Internet où on voit un meuble et puis dans le miroir, on voit le mec à poil en train de prendre la photo. Donc sur cette question, Gaëtan est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Cathy en duel. Il y a une question qui était assez simple. En quelle année le titre ? Etienne, Etienne, tiens-le bien, de Gachpatty a été en tête des ventes de singles en France. Eh bien, elle a dit 88. Et c'était en 88. Donc ensuite, Cathy Blandine et Jérôme se sont retrouvés coup par coup. Alors, que peut désigner le mot tableau ? Et la mauvaise réponse, c'était, c'était, eh bien c'était le plancher d'un viaduc. Ensuite, j'ai un prénom en guise de nom de famille, je, 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 je. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un membre des Charlots. Et là, c'est la maîtresse de Midi qui est passée à l'orange. Ensuite, sur quelle chanson entend-on la voix de Jane Birkin ? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était Lolita Gohom. Et là, on a appris que Jean-Luc Reichman avait animé une émission dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Le Grand Tralala. C'était en 1999, Le Grand Tralala. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'est cette émission. Je n'avais jamais entendu parler de ça, et là, on peut le voir avec Jane Birkin. Donc, il faudrait que j'aille voir un petit peu sur Internet, parce que, franchement, Le Grand Tralala, c'est trop le démission. Bon, passons ensuite. Quel film est l'adaptation d'un roman américain ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Les Infiltrés. Et là, pendant toute la série, on voyait Jérôme qui répondait, vous savez, un petit peu, comme les grands maîtres de Midi, qui vous disent, non, ben voilà, alors, dans le film, vous aviez tel acteur, tel acteur, etc. Donc, tu te dis, oula, donc, sur cette question, eh bien, Cathy est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel ? Elle a eu les osons, les os verts, de prendre la maîtresse de Midi en duel. Bon, vous savez bien que je déconne quand je dis ça, maintenant. Puisque, bon, ben, bon, c'est pas parce que c'est, comment dire, c'est pas parce que c'est Blandine. C'est pour tous les maîtres de Midi, quand ils sont pris en duel, ils ont des questions de bébé. Et donc, c'est parti, mon Kiki. Quelle base de lancement située aux Etats-Unis ? Je suis aussi appelée Cap Kennedy. Donc, vous aviez Kourou, Cap Canaveral, Baïkonor, et puis, ça c'est quoi, en bas ? je n'ai jamais entendu parler de ce truc donc bien sûr c'était Cap Canaveral donc c'était assez simple donc nous avons perdu Cathy qui était là avec son petit chéri qui ne lui a pas demandé sa main ensuite et bien Blandine et Jérôme se sont retrouvés en coup fatal pardon en ce moment là ils ont balancé la pupube voilà au retour de pupube alors les questions alors moi je me suis posé une question puisque à partir du moment où le mec donc Jérôme n'arrêtait pas de comment dire de donner des précisions des trucs comme ça je me suis dit oula ça sent ça sent le maître de midi et comme je lui avais dit que comment dire j'étais allé donc à la production la semaine dernière et qu'on m'avait dit qu'elle a été éliminée je me suis dit ça se trouve c'est aujourd'hui allez c'est parti mon kiki qu'on va rigoler un petit peu alors comment appelle-t-on l'endroit d'un studio de télévision où se déroule une émission donc c'était bien sûr un plateau donc je pensais qu'elle allait dire un studio parce que bon voilà ensuite qu'est-ce qui peut être de la jungle ou de silence donc c'était le c'était quoi ? la loi pardon bien sûr et puis après et bien Blandine a eu cette question et là je me suis dit voilà alors à l'attention de Blandine et de Gérôme c'est à dire que si vous regardez ma vidéo et bien vous allez voir que la production voilà ils font ce qu'ils veulent c'est à dire qu'à partir de cette question on s'est rendu compte que c'était foutu pour Blandine en informatique quel anglicisme désigne un petit logiciel multipliant les possibilités d'un programme donc c'était un plugin alors déjà moi je ne sais pas ce que c'est bon j'avais entendu je connaissais le mot mais bon je ne savais pas ce que c'était et elle la prouve donc voilà donc tu sentais que voilà donc à partir du moment où elle avait une question difficile et bien c'était foutu pour elle parce que d'habitude c'est toujours le contraire si vous regardez bien mes vidéos donc ensuite ils ont voulu la piéger là-dessus quelle est la couleur de la chair de la pomme de terre vitolote donc là vous voyez là que c'était encore une question difficile donc c'était violette et par contre elle le savait toc dans les temps pour Jérôme qui est l'ex-leader du groupe The Police chante en duo avec Mylène Farmer donc de toute façon ce police je ne sais pas comment dire bon même si tu ne connais pas les autres Stuart Copeland etc bon bien sûr c'est Sting donc question de bébé pour lui vous voyez ce que je veux dire ensuite qu'est-ce qu'il y a eu quel terme anglais désigne un whisky fait à partir de l'assemblage de différents whisky donc ça c'était pour Blandine vous voyez c'est à dire que bon si vraiment Jérôme et Blandine regardent mes vidéos vous allez voir que Jérôme a été avantagé et ben voilà on sentait que c'était la fin pour elle donc c'était le blend un nom comme ça comment voulez-vous qu'elle connaisse ce truc que jusqu'à présent ils lui mettaient toujours des questions beaucoup plus simples comment appelle-t-on la partie la plus saillante de la joue donc ça c'était je ne sais plus la pommette je crois quel chanteur dont le nom est aussi une race de chiens interprété you can leave your hand donc bien sûr c'était joke au coeur mais ça bon ben voilà donc elle avait commencé déjà à perdre elle ne l'a pas trouvé ensuite à quelle hauteur des guignols Michel Bernier a-t-elle eu une fille de nominée Charlotte alors ça je le supporte du plus un mec c'était Bruno Gassio ensuite quelle ville de l'Aude est entourée de remparts médiévaux mondialement connus donc c'était Carcassonne en argot à quelle rôtique en partant les anglais donc ça c'était pour vous voyez donc si vous regardez bien toutes les questions du coup fatales et bien toutes les questions de Jérôme ont été des questions faciles donc là c'était bien sûr les rose bif et puis à la fin quel agent vérifie qu'un passager s'est bien acquitté du prix de son voyage bon c'était une question facile mais bon il était trop tard donc et bien Blandine a été éliminée donc voilà après moi je vous dis après parce que bon il y en a beaucoup qui me disent oui mais bien mytho, jaloux, etc non je m'en fous je veux dire bon j'ai ma chaîne depuis je sais pas combien d'années maintenant donc bon je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps c'est à dire que moi jusqu'à présent je pensais que c'était vraiment dans les coups fatales ou les coups fataux pour m'amuser comment je les appelle mais je pensais vraiment que c'était dans les coups fatales que le maître de midi pouvait se faire éliminer et là je me suis rendu compte que quand vous regardez vraiment toute l'émission et bien en coups fatales et bien voilà c'est juste une histoire de questions et là et bien on a pu voir que et bien Blondine a été désavantagée bon donc bon Jérôme oh là là je n'en reviens pas et puis voilà alors franchement alors d'abord donc si Blondine ou bien une personne je sais pas c'est proche regarde la vidéo je voudrais dire qu'elle est partie mais vraiment comment dire vraiment vraiment classeuse voilà elle a été je ne trouve plus mon mot le mot mais bon elle a été vraiment classe elle a été vraiment superbe et puis elle est voilà donc par rapport à d'autres maîtres de midi qui partent plus ou moins en pleurant en faisant la gueule et tout elle a été géniale donc voilà elle a été bon donc bon ben voilà donc le nouveau maître de midi donc s'appelle Jérôme il est maître de chantier donc je préparerai une vidéo donc demain pour d'autres trucs et il a déjà participé à des jeux télé donc question pour un champion j'en parlerai aussi demain donc comme vous pouvez le voir et bien il n'est pas là par hasard vous voyez donc c'est à dire que bon ben voilà donc voilà bon ben tant pis on n'aura plus le beau sourire de de Blondine elle est partie voilà elle était vraiment très très classe voilà donc elle ne s'est pas crachée pour une hôtesse mais elle est partie donc vraiment avec le sourire et la classe et puis de toute façon on la reverra demain pour la remise du Chechèque donc voilà donc en fin de compte la personne que j'avais vue donc à la production qui m'avait dit qu'elle a été éliminée et bien ne m'avait pas menti c'est comme quand j'étais parti donc au mois de juillet et qu'on m'avait dit que Bruno était éliminé donc bon moi j'avais dit qu'il était éliminé tout le monde me prenait pour un mytho ben voilà donc il suffit que je me déplace donc là pour l'étoile mystérieuse je crois qu'elle n'a pas encore été trouvée donc là pour l'instant on verra après donc ensuite par rapport au coup de maître à quel archipel appartient l'île de Mykonos donc bien sûr c'était les Cyclades allez je balance mon t-shirt les pistes Cyclades qu'est-ce qu'il est drôle ensuite comment appelle-t-on les tentes des indiens d'Amérique moi j'ai ma tante Rachel bon ça va c'est les tipis ensuite quel mot Swahili désigne la sauce préparée avec un piment rouge très fort du même nom donc bien sûr c'était le Pili donc ça c'est une question qu'on a déjà vue dans l'émission mais au moins dix fois donc voilà ensuite en 1858 dans quelle région de France la boule de Noël en vert était le nez le truc était super bizarre c'est qu'à un moment il a dit l'Alsace il a dit qu'il voulait ça en Alsace alors je ne sais pas pourquoi il a dit la Franche-Comté et c'était la Lorraine donc en fin de compte il aurait pu gagner 10 000 donc c'est pas grave il n'a gagné que 1000 euros ça lui fait 500 euros dans la popoche mais bon comme vous avez pu le voir l'entendre etc et bien voilà donc il va rester pas mal de temps et je pense que on en parlera plus tard donc voilà sinon par rapport à l'étoile mystérieuse donc lui il a vu un passeport donc c'est toujours le permis de conduire et puis le truc moi je reste sur tiens il faudrait que je mette le permis d'autre côté mais bon c'est pas rare on s'en fout je reste sur Gaston Bide donc voilà sinon les t-shirts du jour alors j'ai fait le tablieu de cuisine Cuisto Lanta puisque bon avec Théora qui a mangé sur le truc je trouve que ça serait une émission assez intéressante de faire un Colanta mais spéciale bouffe sur une île déserte et puis bon le t-shirt à Will Survive sur le poteau donc voilà tout ça sur le site tropmignon.com donc voilà le nouveau maître de midi Saint-Potoche mais bon comme je vous l'ai dit donc bon ça sentait le comment dire je vais pas dire la magouille mais on sentait vraiment que le mec qui te répond à toutes les questions le mec qui comment dire bon qui avait eu plein de questions faciles etc on sentait vraiment que c'était un mauvais jour pour Blandine mais bon c'est voilà donc son sourire va nous manquer et puis sa gentillesse parce que franchement c'est vrai qu'elle était super gentille donc voilà j'espère un jour la croiser sur un vol Air France ou ailleurs je ne sais même pas si elle vaut sur Air France ou Air donc on la voit demain pour le chèchec allez je vous souhaite une très 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 bonne journée et puis je vous dis à demain portez-vous bien et surtout portez-vous la 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 putain j'ai pas toussé aujourd'hui alors je vous explique pourquoi je tousse c'est parce que je mets des bougies odorantes et c'est des bougies ça fait tousser c'est de la merde bye bye